on est ready mais j'ai zoomé là non je suis gavé en proximité avec vous je suis gêné bah quoique on va parler de psy donc il faut quand même avoir une certaine proximité entre vous et moi ben de deux coquines je vais pas déjeuner avec vous ce matin parce qu'en fait on est l'après midi je pouvais pas faire la vidéo ce matin parce que fredo est en teintons de la pelouse et là il est en train de partir donc du coup je me suis juste servi un petit smoothie j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être une journée un peu plus sérieuse on va se poser c'est en mode vraiment cocooning on se pose on est calme on discute entre nous vraiment c'est une vidéo à la one again a beast to fly donc vous attendez pas un truc phénoménal voilà déjà rien que de me voir c'est phénoménal regardez le diamant prenez quelques secondes posez vous et apercevez la beauté vous avez devant vous sur vos écrans d'ordinateur de portables ou je ne sais quoi comme je vous dis c'est bien moi je suis comme un mcdo je déçois jamais santé allez générique bon dia mes petites gousses d'ail et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle j'arrive déjà pas à parler une nouvelle vidéo comment tu veux que je sois fort en anglais en espagnol et tout je sais même pas parler ma langue natale le français quoi et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va se poser on est tranquille à l'esbenaise je vais parler de psychologie des crises d'angoisse toutes ces questions parce qu'à chaque fois que je vais chez la psy j'ai remarqué que vous m'envoyez des messages pour me dire mais tu vas chez la psy comme si que tu allais chercher des courses toi t'as aucune honte tu en parles ouvertement merci mais attendez mais en quoi c'est une honte d'aller chez la psy enfin je veux dire tu vas bien chez le pédiatre pour c'est pourquoi le pédiatre pour les pieds pédié pédiatre pédé ah non je recommence là parce que là je suis en train de faire un bad buzz tu vas bien chez le podologue pour tes pieds eh ben tu vas chez la psy pour ton mental je vois pas en quoi c'est problématique d'aller voir une psy au contraire on devrait être fier d'y aller parce que ça veut dire que nous faire en sorte d'aller mieux dans notre vie je vous dis honnêtement on a tous besoin d'un psychologue faut arrêter on a tous eu des problèmes dans notre vie qui ont fait que ça a été des traumatismes peut-être chez certains plus gros peut-être chez d'autres moins gros chaque traumatisme a son importance on en a tous besoin et moi je trouve ça mais super de me dire que je vais chez une psy pour aller mieux ce que je vois des gens de 40 50 60 ans qui sont pas heureux dans leur vie qui ont passé les trois quarts de leur vie malheureux et qui encore aujourd'hui dise mais moi j'ai pas les films si toi parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils vont pas bien ou soit parce que pour eux ça ne marche pas moi pour moi vraiment il n'y a aucune honte et je me suis dit vas-y on va vers cette petite vidéo tranquille donc je vais répondre à vos questions cette vidéo sera en trois parties ah ouais j'ai fait un plan et tout mais là vraiment je prends ça sérieusement genre là on est vraiment posé genre en mode ça va être sérieux du sérieux je sais pas pourquoi je vous agresse là pardon excusez moi vous avez posé plein de questions sur mon rapport avec avec les thérapies que j'ai pu faire tout ça je suis un fin connaisseur ah j'en ai vu des gens passés donc ça va être en trois parties il va y avoir en partie sur les questions vous m'avez posé à moi directement les questions psychologie de manière générale comment ça se passe avec une psychologue tout ça et la troisième partie ça va être une partie pour les jeunes voilà parce que ça me ça m'émeut un petit peu moi je suis émue pour tout et pour rien vous êtes énormément de jeunes à m'envoyer des messages de détresse vous êtes énormément et je pense que j'ai vraiment envie de sensibiliser là dessus donc une troisième partie là dessus voilà pas chier mon dieu seigneur avant je chialais pas mais depuis je vais chez la psy ben rien que ça vous voyez j'arrive à accepter mes émotions et je chiale alors qu'avant je ne chialais pas j'arrivais à chialer dans Grey's Anatomy parce que tout le monde meurt dans la série mais je ne chialais jamais dans la vie réelle et maintenant je ça y va et ça fait tellement du bien ma mère me disait chiale tu pisseras moi mais j'étais là mais c'est nul de chialer en plus j'ai une gueule de con genre tu chiales mais t'as une gueule de con en fait maintenant je pleure j'ai rien à la foutre j'ai envie de pleurer je pleure merde Fredo est parti j'ai pas fermé à clé je reviens je vais faire ma clé l'entrée que les gens rentrent chez moi ils pensent que chez moi c'est un meet up moi je vous ai dit vous me voyez dehors de chez moi il n'y a aucun souci on peut faire photo on peut discuter un petit peu si j'ai le temps mais chez moi il faut pas déconner non plus donc c'était la journée du patrimoine ils venaient visiter château nolito je reviens tout de suite allez vas-y allez joué hop c'est journée porte ouverte allez voilà je vous laisse un peu ouvert mais pas trop parce qu'il fait chaud dans cette maison donc première partie pourquoi je vais voir une scie et mon parcours mon parcours niveau thérapie il est plus long que mon parcours scolaire je peux vous le dire je vais pas rentrer dans les détails mais pour le faire simple mon parcours je vais voir une scie parce qu'en fait je fais des crises d'angoisse depuis l'âge de ça a dû commencer vers 13 14 ans mais ça a empiré vers 17 18 ans et donc en fait j'ai fait des crises d'angoisse qui sont transformées en phobie sociale et agoraphobie ça ressemble à ça parce que quand il ya trop de monde je suis foc je suis pas bien je ne m'arrive plus à aller dans les restaurants les bars les grandes surfaces quand il ya du monde enfin bref je viens en autarcie avec ma bite et mon couteau comme on dit j'ai laissé traîner ça voilà c'est le début de mon parcours j'ai laissé traîner ça en espérant que le saint-esprit fasse que tout ça disparaît c'est mais à un moment donné il faut se sortir les doigts du cul malheureusement donc j'ai été voir une hypnotise ça n'a pas marché sur moi alors par contre pas que ça n'a pas marché chez moi que ça ne marchera pas chez vous simplement moi je pense que le problème ça venait plutôt de l'hypnotiseuse il n'y avait pas de feeling entre elle et moi je pense que cette thérapie est très très bonne pour beaucoup de problèmes après je peux pas vous dire quel problème mais ce que je vous conseille c'est d'essayer et des fois poser la question est ce que c'est la thérapie le problème ou est ce que c'est le thérapeute parce que des fois c'est le thérapeute tout simplement après ça n'est pas marché avec l'hypnotiseuse j'étais pour un psychiatre et psychiatre l'appareil n'y avait pas trop de feeling c'était vraiment on me donne des cachets et voilà ça n'a pas mené large quoi on a tenté de faire la thérapie cognitive et comportementale l'appareil je rentrais pas dans les détails mais c'est une thérapie pour essayer en fait de petit à petit de réapprendre à faire des choses qu'on ne pouvait pas faire par exemple le tram je ne peux plus prendre des transports en commun pendant une semaine je vais m'entraîner à prendre le tram juste un arrêt le problème c'est que j'étais pas assez encadré il m'écoutait il me donnait aucun conseil il me donnait que des cachets mais là encore le problème je pense pas que c'était la thérapie c'était le thérapeute je dis pas qu'il était mauvais mais avec moi ça marchait pas du tout son mode de fonctionnement et là maintenant je suis suivi par une psychologue où on pratique le mdr le mdr je pareil je peux pas vous expliquer vraiment comment ça marche et tout parce que c'est compliqué mais en gros moi je trouve que ça marche j'envoie les effets là ça y est je commence à me réouvrir un peu au monde moi qui n'aimait personne et qui vivait avec mes amis et ma famille et genre pour moi le monde était mauvais je me rends compte que le monde n'est pas si mauvais et qu'il y a des gens bien sur cette terre je pratique en ce moment le mdr ça va dans le subconscient de mes divers traumatismes durant toute ma jeunesse ça vient de là généralement écrise en quoi ça vient pas comme ça en claquement de doigts c'est beaucoup plus profond ça vient de problèmes du passé et donc du coup certains traumatismes de ma vie vont me bloquer et du coup en fait on essaie de repartir de cette image une image qui a été marquante dans ma vie et en fait de cette image avec le mdr tu vas découler une autre image une autre image une sensation mais moi par exemple il ya eu des moments quand j'étais petit je me faisais vomir j'ai fait une séance de mdr sur cette scène traumatisante pour moi où je me faisais vomir quand j'étais petit une envie de vomir pendant le pendant la séance c'est rien de grave mais en fait tu reviens à cette scène et en fait on essaye de la dédiaboliser voilà mais vraiment j'ai raconté ça de manière très résumée l'emdr c'est quelque chose de nouveau c'est en pleine expansion faut faire gaffe tout le monde peut se dire thérapeute en mdr en fait c'est pas vraiment réglementé encore vu que c'est pas très très connu en france donc faut faire très gaffe et choisir la bonne personne du coup pour plus de compréhension je vous mets en barre d'infos le lien redirigeant vers des explications sur ce qu'est le mdr la thérapie cognitive comportementale et l'hypnose ericksonienne alors du coup la deuxième question de ton livre est ce qui va parler des crises d'angoisse c'est là qu'ils m'ont posé des questions là dessus évidemment je savais que cette question allait tenir oui mon livre va traiter des crises d'angoisse en fait ça va traiter de ma jeunesse de mon adolescence de l'âge adulte de comment je vis avec les crises d'angoisse des conseils que je peux vous donner après je suis pas einstein des crises d'angoisse donc je peux pas donner recettes miracles je suis désolé les livres où il ya des recettes miracles dedans faut arrêter si se lever le matin et se dire je t'aime devant le miroir ça résolvait tous les maux de cette planète on serait tous heureux pas un livre pour vous sauver un claquement de doigts mais c'est un livre qui peut plaire à ceux qui font des crises d'angoisse à d'autres qui ont d'autres problèmes hématophobes peur du vomissement ou d'autres qui n'ont pas du tout problème pour en fait sensibiliser s'ils ont des gens dans leur entourage voilà donc je raconte vraiment mon passé et comment je viens avec les crises d'angoisse de nos jours je suis sérieux ça change on va vous faire bizarre parle tu de tes rêves avec ta psy et plus généralement tu parles de quoi avec ta psy on peut parler de tout avec une sien vraiment parler de tout il ya aucun jugement si vous sentez jugé vraiment c'est que le thérapeute il est pas bon parce qu'il n'y a aucun jugement moi et ma psy j'ai jamais eu aucun jugement que t'es pas obligé de parler de tout moi je parle pas de tout des trucs j'ai envie de garder un team faut pas culpabiliser t'as pas envie d'en parler t'en parle pas mais tu peux parler de ce que tu veux avec la psy il n'y a aucun jugement ou non je raconte pas mes rêves parce que mes rêves ils sont vraiment complètement je tarpe et non je ne sais mes rêves c'est pas quelque chose qui m'importe mais bon on peut vous raconter ses rêves d'avoir envie de raconter franchement ça envoie du lourd dans mes rêves c'est vrai que dans mes rêves il se passe plus de choses que dans la réalité à niveau mec non mais voilà bah du coup oui je parle je parle de tout avec la psy je parle pas que de mes problèmes du passé dernier temps je me suis un peu plus ouvert grâce à ma psy parce que je m'étais beaucoup fermé par rapport aux hommes et je me suis beaucoup plus rouvert voilà je vais je raconte du coup mes problèmes avec les hommes les derniers en date allez de ces enculés qui ont peuplé ma vie non je regarde ça pas été des enculés bah il fallait on passe à autre chose est ce que tu pleures quand tu vas voir la psy alors j'ai beaucoup de mal à vraiment pleurer devant quelqu'un mais oui à des moments il ya des scènes traumatisant de mon passé quand elles reviennent et qu'on fait le mdr dessus voilà ça monte et c'est bien c'est bien de pleurer il faut pas avoir de honte de pleurer mais surtout devant une psy enfin elle voit tout le monde chialer tout le long de la journée elle entend des problèmes à longueur de journée bien sûr que les gens chialent il ya aucune honte à chialer devant des gens ça fait partie de nous c'est une émotion à ne pas cacher c'est nous enfin c'est l'être humain on a la colère la tristesse c'est comme ça c'est comme ça qu'on est mais devant une psy encore moins encore moins avoir honte de pleurer oui moi je pleure de votre psy elle aussi ça doit lui arriver de pleurer donc ça te fait du bien d'aller chez la psy est ce que ça t'a aidé et combien de temps tu vas chez la psy oui ça me fait énormément du bien d'aller chez la psy parce que en fait rien qu'en parlant je me rends compte des choses qui ne vont pas des choses qui bloquent en fait quand tu parles quand je parle avec la psy des fois je me rends compte avant elle en fait de la réponse à apporter c'est ça qui est bien mais c'est aussi elle a une vision de la chose beaucoup plus objective que par exemple tes amis ou ta famille elle a une vision objectif des choses genre elle sait quoi dire elle va pas aller dans ton sens pour te faire plaisir non plus à un moment donné ça a été quelque chose de très frappant de dire mais je comprends pas vraiment j'ai pas j'ai pas de chance dans la vie genre je tombe que sur des mecs qui se foutent de ma gueule qui m'abandonne j'ai rejeté la faute sur les hommes et en fait j'ai finalement compris que c'était moi le problème moi dans ma vie j'ai vraiment un problème j'ai peur d'être abandonné et j'ai la peur de ne pas exister et de ne pas être aimé c'est mes thématiques ben en fait je reproduis le même schéma je vais vers des gens qui vont nécessairement m'abandonner je vais vers des gens où je sais dès le début que ça ne va pas coller que ça va partir en couille cette histoire et en fait je reproduis ce même schéma parce que ça me rassure et après je peux dire mais voilà j'avais raison on m'a encore abandonné voilà je suis encore tombé sur un mec comme ça et j'ai finalement fini par comprendre que le problème ne venait pas de ces mecs ils étaient plus à plein de choses et ils étaient perdus j'ai fini par comprendre qu'en fait c'était moi le problème c'est parce que j'allais vers ce genre de personnes et en fait quand tu prends conscience de ça tu commences à changer dans ta tête ton fonctionnement et tu envoies à l'univers un autre message vous voyez j'apprends des choses donc c'est pas que mes crises d'angoisse moi j'allais que pour mes crises d'angoisse et finalement c'est beaucoup plus large et ça fait vachement du bien depuis plus d'un an que je vais voir cette psychologue parce que oui moi je me disais ben je fais des crises d'angoisse deux trois séances ça va disparaître il y en a beaucoup qui abandonnent au bout de deux trois séances non enfin je suis désolé c'est pas de la magie non plus je vais avoir arrêté ça fait 28 ans que je vis avec des angoisses 28 ans ça part pas en trois séances ça part en beaucoup de temps il faut de la patience il faut persévérer il faut avoir la volonté l'envie et aussi y croire tu vas là-bas en te disant je vais chez la psy ça sert à rien autant ne pas y aller ça sert strictement rien moi j'y crois moi j'ai confiance en ma psychologue je sais qu'elle fait du bon travail j'envoie les effets le chemin va être long mais on y va se connaît elle sur les réseaux sociaux alors oui on en a parlé enfin au début elle savait pas qui j'étais il ya eu un moment donné où en fait je vais parler de ce que je faisais dans la vie donc elle a compris et une fois j'avais fait une interview pour melty sur la psychologie et le mdr et en fait elle est dans un groupe de psychologues sur les réseaux sociaux entre psychologues et en fait ma vidéo a été partagée et elle m'a vu par inadvertance elle a vu ma vidéo mon interview et ce qu'elle m'a dit c'est que elle ne regardait pas ce que je faisais donc oui elle sait qui suis mais non elle regarde pas ce que je fais donc maintenant on va partir sur des questions beaucoup plus général de toute façon si jamais les questions qui portent sur moi mon livre sort va sortir dans le mec il sait même pas qu'on sort son livre en octobre si j'ai pas de menerie vers le 7 octobre toutes les questions sur moi sur les thérapies que j'ai pu faire des petits conseils et tout il y aura dedans voilà si ça vous intéresse parce que là je vais sinon je vais blatter pendant trois heures on m'a posé la question quand faut-il consulter la réponse est dans la question si à partir du moment tu te poses la question c'est qu'il faut consulter il n'y a pas de petits problèmes il n'y a pas de gros problèmes tous les problèmes ont une importance différente à chaque personne on a chacun vécu c'est pas parce que la personne a eu un vécu beaucoup plus horrible que toi tu ne dois pas aller voir une psy tout le monde devrait aller voir une psy au moins une fois dans sa vie je pense qu'on a tous eu des traumatismes et c'est important d'y aller donc à partir de quand faut consulter quand déjà tu te poses la question quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque chose où t'es pas heureux où tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque quoi première séance chez une psy comment ça se passe parce qu'il y en a plein qui sont stressés on dirait que vous allez aller là-bas et genre elle va être avec une note et qu'elle va vous dire oui et elle va vous juger à vous dire mais qu'est-ce qu'il y a comme problème mais ça marche pas du tout comme ça ou alors vous tombez vraiment sur un thérapeute qui sait pas s'y faire une psy est là pour vous mettre en confiance pour que vous puissiez parler et pour vous puissiez vous libérer de vos problèmes et qu'elle puisse il ou elle puisse vous soigner il faut quand même qu'elle vous mette en confiance donc elle va pas vous poser des questions par exemple c'est une affaire de viol à pas vous dire vous avez été violé comment à quelle heure à quel âge par qui non c'est pas comme ça que ça se passe c'est très fluide c'est beaucoup plus implicite vous poser comment vous allez comment vous sentez vous en ce moment comment sont les relations avec vos parents et c'est vous même en fait à un moment donné peut-être pas la première séance à la deuxième à la troisième je sais pas c'est vous même qui allez parler en fait donc allez-y vraiment mais de manière sereine je pourrais même pas vous dire comment se passe une première séance je me rappelle plus tellement que c'était voilà je pense que je suis arrivé à m'a demandé comment j'allais voilà et puis c'est parti tout doucement voilà et puis de séance en séance au début tu es un peu bloqué tu oses pas trop raconter tu oses pas trop en train d'être mais à un moment donné ça va tout seul en fait ça va vraiment tout seul ou si vous tombez sur une première séance vous sentez qu'elle est le thérapeute vous êtes pas du tout bien ça passe pas du tout les questions sont bizarres changer de thérapeute le problème c'est pas la thérapie c'est généralement des fois le thérapeute pas parce qu'il est mauvais mais des fois c'est pas le bon il n'y a pas le feeling quoi fréquence pour voir une psy alors ça ça dépend le temps l'argent moi je sais que c'est tous les quinze jours généralement voilà elle est en vacances miskina donc elle profite ça dépend de toi de ton argent de quand tu veux l'avoir tu peux l'avoir une fois par mois tu peux l'avoir trois semaines toutes les deux semaines après ça dépend ses disponibilités aussi elle a d'autres patients c'est tous les quinze jours ça me convient tous les quinze jours c'est bien d'aller chez jimsi juste pour parler j'ai du mal parce qu'à un moment donné tu parles tu parles tu parles tu parles il n'y a rien là on parle par exemple imaginons 20 minutes et puis après on fait parce que je fais des séances d'une heure mais tu peux faire des séances d'une heure et demie voire deux heures je crois aussi moi je parle pendant 20 minutes par exemple imaginons discute on essaye de comprendre en fait ce qui va pas par exemple mathématiques du monde c'était les hommes donc on parlait surtout des hommes puis après les 40 dernières minutes on fait de l'emdr pur et dur on essaye de débloquer mes traumatismes du passé j'aime bien parce que moi ça met en action quelque chose et c'est pas juste discuter voilà ça dépend des personnes moi c'est pas du tout ce que je recherche est-ce qu'on est malade mental si on va avoir une psy déjà j'ai reçu beaucoup de choses comme ça ça veut dire nécessairement qu'on est malade mental si on va avoir une psy qu'est ce que j'ai eu aussi j'ai arrêté parce que mes amis ont rigolé parce que je vais avoir une psy donc j'ai arrêté ma mère croit pas aux psychologues mais ça c'est des croyances que les personnes se sont faites c'est même pas vous en fait qui pensez ça en fait c'est des croyances d'autres personnes c'est pas parce que ta mère a cette croyance là que les psychologues ça ne marche pas que c'est une vérité absolue donc il n'y a aucune honte si les gens rigolent et tout mais tu sais ils ont tous besoin d'aller voir une psy donc ils peuvent rigoler mais ils devraient plutôt aller voir une psy je comprends pas je pense que c'est possible d'autant juger les gens enfin bref non il n'y a pas nécessairement de maladie mentale quand on fait des crises d'angoisse c'est pas du tout une maladie mentale je sais qu'après une phobie sociale agoraphobie là où j'en suis c'est considéré comme une maladie mentale mais on dirait que c'est un gros mot genre on dirait maladie mentale c'est quelqu'un qui va finir en hôpital psychiatrique et quand bien même tu vas en hôpital psychiatrique tu peux en sortir très bien après mais quand on entend maladie mentale on a l'impression que c'est quelqu'un qui va aller dans la rue qui va foutre des coups de couteau comme ça à tout va je suis agoraphobe et phobique sociale c'est une maladie mentale j'ai pas l'impression d'être décérébré donc non et quand bien même c'est une maladie mentale que tu as c'est rien de grave on a chacun nos problèmes il y a des gens qui sont diagnostiqués bipolaires ils vont très bien dans leur vie et c'est une maladie mentale pour autant on diabolise ça et c'est pour ça que cette vidéo a pour but de dédiaboliser tout ça parce que dans l'opinion commune c'est je pense pour un ravager quoi bon enfin je m'en fous vraiment je m'en fous de ce que pensent les gens moi en attendant je vais de mieux en mieux donc voilà j'ose pas parler à ma psy peur qu'elle me juge comment savoir que c'est la bonne alors comment savoir que c'est la bonne c'est déjà quand il y a un feeling peut-être à la première deuxième séance il n'y a pas de feeling mais au bout d'un moment tu es censé sentir un feeling au bout d'un moment tu es censé sentir que genre tu peux te livrer après il y en a qui sont plus bloqués que d'autres j'en connais qui ont mis beaucoup plus de temps il n'y a pas de jugement mais vraiment c'est une chose que vous devez retenir dans cette vidéo pour ceux qui ont peur d'aller chez lui il n'y a pas de jugement elle voit des gens de tout horizon elle voit des gens avec des problèmes tout aussi différents des uns des autres moi elle me voit avec des crises angoisses peut-être elle voit une personne après pour une déception amoureuse une autre personne qui a fait une tentative de suicide elle voit de tout il n'y a pas de jugement c'est son métier si un psychologue juge c'est qu'il y a un problème il y a quand même un problème quelque part comment savoir que c'est la bonne c'est au feeling tu le vois au bout d'un moment je sais que mon hypnotiseuse il y avait trois séances ça marchait un peu ça faisait du bien mais sans plus moi je vais arrêter c'est pas pour toi qu'il faut s'arrêter complètement et se dire les psy sont nuls les hypnotiseurs sont nuls non c'est généralement le thérapeute le problème donc tu changes juste mais vraiment il faut pas croire qu'en restant les bras croisés chez soi ça va s'arranger j'ai côtoyé des personnes dans ma vie qui avaient de lourds problèmes et qui espèrent encore je pense que ça va partir comme ça en claque mon doigt s'ils regardent cette vidéo je leur conseille vraiment d'aller voir un psychologue je suis personne il faut se bouger le cul je dis pas à tout prix d'aller voir un psychologue mais faire quelque chose une thérapie de la méditation faire faire quelque chose et pas se poser chez soi et se dire ça va passer ou trouver des substituts parce qu'il y a plein de gens qui vont trouver des substituts par exemple être tout le temps dehors tout le temps avec leurs amis tout le temps avec leur famille ou coucher à droite et à gauche il y en a qui pour combler un vide vont coucher à droite et à gauche tous les soirs parce qu'ils se sentent seuls en se disant que tout va changer que leur vie va s'arranger non ça marche pas c'est des substituts c'est comme la cigarette c'est trouver des substituts pour aller mieux mais finalement en fait ça soigne pas quelles sont les questions que pose la psy alors les questions que pose une scie sont des questions comme je vous dis très implicite comment t'allez vous qu'est ce qui ne va pas elle va pas vous attaquer dans le flanc des questions non c'est vous même qu'elle allait jusqu'à ces questions vous allez faire en sorte qu'elle vous les pose parce que vous voudrez qu'elle vous les pose au bon moment vous allez dire ouais j'ai envie de dire ça j'ai envie de dire ça et puis après là vous allez rentrer dans des détails Moi aussi je me suis dit ça je suis arrivé chez la psy je me suis dit elle va me dire tiens elle va m'attaquer comme ça elle va me pointer du dos et me poser mais non mais pas du tout ça va on n'est pas dans une arène Le prix d'un ou d'une psychologue alors là la fourchette est large ça peut être de 50 euros à plus de 100 euros ça dépend l'heure aussi du temps que tu accordes Moi je sais que j'avais fait une séance d'1h30 la première séance donc du coup elle m'avait coûté 90 euros après c'était tout le temps des 1h et c'était 60 euros faut savoir que ce n'est pas remboursé Il y a des psychologues qui peuvent être remboursés par la mutuelle si vous n'avez pas de sous vous pouvez voir un psychiatre eux sont remboursés c'est son secteur 1 je dis pas de bêtises Ils sont remboursés intégralement par la sécurité sociale on va arriver à la partie 3 pour les jeunes Depuis la crise sanitaire il y a une enveloppe budgétaire qui a été donnée pour que les étudiants puissent avoir trois séances gratuites voilà si ça vous intéresse Regardez un peu sur internet je connais pas toutes les modalités mais vous avez trois séances gratuites chez une psychologue N'hésitez pas c'est gratuit donc allez-y et en plus c'est sans avancer les frais c'est pas un remboursement vous y allez c'est trois séances gratuites vous y allez sans payer On m'a demandé est ce que si j'y vais en étant mineur est ce qu'on va répéter à mes parents ce qui se dit pas du tout il y a le secret professionnel tout ce qui est dit chez un psychologue ne revient pas aux oreilles de vos parents Si jamais il y a quelque chose où il aimerait en parler à vos parents il vous demandera est ce que je peux parler de ça à vos parents vous dites non il n'en parlera pas il n'a pas le droit il est tenu par le secret professionnel Après si jamais vous êtes dans un danger imminent dans quelque chose où vraiment vous êtes dans une cellule familiale ou scolaire ou quoi dans un danger vraiment imminent où c'est dangereux pour votre vie il peut prévenir l'autorité compétente A partir de quel âge on peut aller chez une psy ? A partir de n'importe quel âge moi pour vous dire j'en ai plus aucun souvenir mais je suis allée voir une psychologue dès l'âge de 4 ans donc voilà ça peut être n'importe quel âge Est-ce qu'on peut aller voir une psy sans l'accord de ses parents ? Là encore aussi on peut y aller à n'importe quel âge il y a le secret professionnel donc les parents ne sont pas au courant de ce que vous dites à la psy Et vous pouvez y aller sans l'accord des parents il faut quand même désigner un majeur mais c'est pas obligatoirement les parents ça peut être votre tante, votre grand-mère, votre frère, votre soeur, un ami qui a la majorité voilà Et vraiment je veux insister là-dessus vous avez trois séances gratuites utilisez-les ça peut toujours vous servir si vous avez l'impression qu'il y a pire ailleurs et que vous n'avez pas besoin ou que vous ne méritez pas que vos problèmes sont insignifiants Je pense que c'est très important on vit des temps là crise obscure pas parler de la crise sanitaire ils ne font pas rentrer dans un débat mais ça a quand même pas mal démonté notre mental aux jeunes et aux moins jeunes Mais là je parle aux jeunes ça vous a je pense très fortement impacté de ne plus aller à l'école tout ça même si certains au début étaient contents de ne pas aller à l'école mais de se retrouver dans ça se trouve dans une cellule familiale qui était pas bonne du tout Il y en a qui allaient à l'école ils étaient contents parce que dans leur famille ça n'allait pas du tout peut-être qu'ils se faisaient taper ou d'autres choses Ils se sont retrouvés enfermés chez eux pendant des semaines et des semaines à être bloqués dans une cellule familiale peut-être qui n'était pas bonne Il y a juste allumé la télé c'est que du négatif que du négatif et comme il y a trois séances gratuites profitez-en Après vraiment je veux insister là-dessus n'ayez jamais honte mais pendant longtemps je me suis dit mais non pas besoin de psy tout ça toujours avoir peur du jugement des autres vous vivez pour vous et pas pour les autres n'ayez pas honte Vous êtes énormément à m'envoyer des messages je suis harcelée scolairement dans ma famille ça va pas je peux pas aider tout le monde Je suis pas la bonne personne aussi pour donner les meilleurs conseils mais il y a un conseil que je peux vous donner c'est ne vous laissez pas submerger par tout ce lot de négativité N'ayez jamais honte de vous la honte c'est sur les autres c'est ce que je vous avais dit dans une vidéo récemment Si jamais vous avez des problèmes enfouis des crises d'angoisse n'ayez jamais honte et ne culpabilisez pas Si il y a un problème qui est enfoui c'est peut-être dans votre éducation à la maison à l'école Parce que le nombre de messages de détresse que j'ai eu de jeunes c'est affligeant Ne vous laissez pas submerger comme ça des jeunes parce qu'après ça peut vous impacter dans le futur Il y a eu des choses de mon passé qui m'impactent encore aujourd'hui On espère que ça disparaît mais ça disparaît pas ça reste enfoui à l'intérieur de nous Mais voilà c'est une vidéo assez sérieuse on a pas rigolé hein Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour une fois c'était un peu une vidéo sérieuse J'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aiguillé ça vous aura aidé Je vous fais de gros bisous mes petites gousses d'ail et je vous dis à la semaine prochaine Bisous portez vous bien Alors là t'as mes réseaux sociaux au milieu Instagram, TikTok et Snap Pardon A droite t'as les vidéos qui plaisent Des vidéos enfin bref tout ça t'as compris de ma chaîne Ah sur ma tête appuie sur ma tête tu peux t'abonner c'est super ça Je suis un véritable youtuber maintenant Attention hein ça rigole plus A droite t'asimentération Sous-titrage Société Radio-Canada